La région de Kiedougou est utile à l'extrême sud-est du Sénégal. Elle couvre une population de 156 351 habitants, dont la plupart est attirée par l'exploitation de l'or qui représente la première source de revenus devant l'agriculture et l'élevage. Environ 30 à 50 000 personnes dépendent directement de cette activité qui compte plus de 87 sites et produit en moyenne une tonne par an, soit près de 10 milliards de fonds CFA. Actuellement à Tinko, tous les gens sont là, de la Guinée à la Mauritanie, parce que je peux dire, la sous-région, tout le monde est là. Les enfants sont dominés par l'argent, sont excessivement dominés par l'argent. Cette activité a des conséquences néfastes sur la vie des populations. Dégradation des mœurs, prostitution, proxénétisme juvénile, maladies sexuellement transmissibles, mariages d'enfants, grossesses précoces, drogue, abondance scolaire et maintien des filles à l'école. Nous, au niveau de notre collège, pour cette année 2005-2006, nous avons difficilement des filles qui atteignent la classe de 3e. Même, je peux vous dire que, de toute la communauté rurale de Tamboroconto, il n'y a pas eu une seule fille qui est réussie au BFM. Il y a une forte présence des jeunes filles, du moins de 18 ans. Dans ces sites d'or péage, la plupart d'entre elles sont victimes de mariages d'enfants, comme le cas de Maria Maba. Du côté des filles, c'est le mariage précoce. J'ai deux filles qui ont abandonné parce qu'elles ont été mariées par des vannes de l'Espagne et qui étaient la mère de la classe. C'est d'ailleurs même la fille du chef de village. C'était la mère de la classe, la Fantandie. Elle s'appelle Fantandie-Sisson. Une forte déperdition scolaire a été notée dans la région de Kédougou. Malgré la volonté des filles de vouloir rester à l'école, ce phénomène est lié à la tradition et les filles sont souvent données en mariage à bas âge entre 12 et 15 ans. Ce phénomène est dû tout simplement à un aspect culturel qui fait que les filles se marient à un très bas âge. Ce sont les mariages précoces qui sont la principale cause de l'arrêt des études des jeunes filles. Face à cette situation en 2006, la Connaf et ses partenaires Kewo, grâce à l'appui de Save the Children, mènent une campagne de sensibilisation auprès des populations à travers les chefs de village, les imams et de plaidoyer auprès des autorités administratives et locales pour le maintien des filles à l'école et leur bien-être. Le levier fondamental d'étroisement. Au niveau de la commune de Dindifelo, où j'ai travaillé avec la Connaf, on est parvenu à sensibiliser tous les chefs de village par rapport aux droits des enfants. Donc aujourd'hui, toutes les actions prises par les chefs de village militent en faveur d'une bonne compréhension des droits des enfants. C'est pour cette année, nous avons eu à décorer même les chefs de village de Dindifelo qui refusent actuellement que des mariages soient scellés au niveau du village de Dindifelo pour les femmes, pour les filles qui n'ont pas au-delà de 18 ans. Grâce à cette sensibilisation, Adi Diallo a eu la chance d'échapper au mariage d'enfants. À l'âge de 14 ans, j'étais jeune, j'ai envie de dire que j'avais un mariage d'enfants. J'ai eu un mariage d'enfants, j'ai eu un mariage d'enfants et j'ai eu un mariage d'enfants. Donc il a informé à tous les villageois, à tous les imams, à tous les chefs de village, des villages environnants, alors qu'il est formellement interdit de donner une fille de 13 ans à 14 ans en mariage. À Dindifelo, grâce à la formation de la CONAF, les 12 villages environnants ont mis en place une convention locale pour interdire le mariage d'enfants. En tout cas, bénéficier d'une formation financée par la CONAF. Cette formation nous a permis d'abord, au départ, de réunir tous les leaders communautaires pendant deux jours, pour pouvoir parler de la protection des enfants, des mariages précoces, etc. En ce moment, quand mon mariage est programmé, arrivé à la mosquée, le chef de village demande l'extérieur de naissance de la fille pour savoir exactement est-ce que cette fille-là a l'âge de se marier ou non. S'il trouve que la fille n'a pas vraiment l'âge de se marier, alors il annule le mariage. Dans le monde, on a mis en place de la fille de face. Pour finir la fille, on a pris la confiance, on a pris laissance de la fille sur ce qu'elle a puer. En 2017, j'ai 19 ans, j'ai 3e, j'ai 14 ans, j'ai le train de faire voir pour moi. Je suis fière de moi parce que j'ai 3e, j'ai un diplôme, j'ai un diplôme. Même s'il y a des avancements notés dans la lutte contre le mariage des enfants dans la commune de Dindefelo, force est de constater qu'il y a un taux énorme de cas de mariage d'enfants dans d'autres parties de la région. Je vous conseille de ne pas vous forcer les mariages forcés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des mariages forcés et qui font des enfants et qui font des enfants et qui font des enfants. Je vous conseille de ne pas vous forcer les mariages forcés. Sous-titrage ST' 501